... C'est la parole, professeur. Merci infiniment d'être là ce soir. Merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être en partenariat avec ICAD, puisque les objectifs du fonds Action Addiction sont assez proches, et que votre joli titre, « Unir ensemble et développer ensemble » nous va tout à fait. L'avantage de l'âge, c'est de pouvoir raconter des histoires, et même d'y avoir participé. Les addictions, d'abord c'est universel et éternel, il n'y a pas de culture qui ne les ait pas connues, mais elles ont posé un certain nombre de problèmes, et ces problèmes ont été résolus en fonction du moment, avec des représentations, et ces représentations entraînent l'action. Et les premières représentations, c'était les addictions, c'est un péché, et les addictions, c'est un vice. Donc ça a entraîné la réponse, prohibition aux Etats-Unis, et les réponses essentiellement sociales, jusqu'aux années 70. Dans les années 70, il revient à M. Mario Blaise tout à l'heure, qui parlait de Marmottan, un médecin en France, Claude Olivenstein, a créé Marmottan, a décidé de s'occuper des toxicomanes, et a eu une intuition clinique tout à fait remarquable, qui était de dire que la toxicomanie, c'était la rencontre entre un individu, un environnement, et un produit. Cette intuition clinique, elle reste toujours infiniment valable, simplement on a appris quelles étaient les vulnérabilités de l'individu, quelles étaient les caractéristiques du produit, c'est-à-dire un produit plus ou moins addictogène, un individu plus ou moins vulnérable, et une société plus ou moins incitative. Et donc on connaît maintenant mieux ces différents paramètres, qui aident à mieux comprendre les addictions. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on va parvenir sur toute l'histoire de la substitution et des difficultés rencontrées à ce moment-là, ce qui a été important, c'est qu'en France, il a aidé à penser un modèle biopsychosocial. On s'aperçoit que c'était d'ailleurs dans d'autres pays, puisque aux Etats-Unis, c'était Edouard Desgrosses, qui théorisait le même modèle de compréhension, qui a aidé et qui a aidé à construire nos réponses. Jusque dans les années 2000, les addictions, c'était encore des fléaux sociaux. Et des fléaux sociaux, on donne mission à des associations, à des structures sociales ou médico-sociales, d'y répondre. Et ça, c'était la situation jusqu'à la fin des années 90. En France, nous avons, avec un certain nombre d'autres acteurs, plaidé pour que l'on ait une approche addiction, c'est-à-dire une approche globale, une approche qui ne mettait pas en avant le produit, mais qui mettait en avant le comportement et qui permettait de prendre ensemble tous les liens problématiques à ces produits de plaisir. Ça a été un des, en tout cas celui que j'ai vécu, le changement de paradigme qui est passé du fléau social pour lequel on déléguait à des associations le devoir de s'occuper de ses patients à un rapport différent qui est devenu plus médicalisé et plus scientifique et qui s'est centré plus sur les comportements que sur le produit. Ça a entraîné, en France on s'est mis à parler d'addiction, créer la dictologie, devenue discipline universitaire, créer des services spécialisés. Ça a l'air comme ça, simple, mais ça s'est fait avec un certain nombre de frottements et de difficultés. Puisqu'il fallait rassembler les ayatollahs du tabac et les incitatifs ou accompagnateurs de la réduction des risques qui accompagnaient les patients dans leur consommation. Donc c'était des cultures qui étaient quasiment antagonistes et donc réussir à faire penser et à créer un corps de pensée commune, ça nous a bien occupé entre professionnels une dizaine d'années. Mais le deuxième changement de paradigme, ça a été le travail sur la réduction des risques et des dommages. Et maintenant, en France, tous les acteurs du soin et de la prévention sont sur l'objectif d'une réduction pragmatique des risques et des dommages. On essaye de faire tout ce qui peut marcher en sachant qu'on a besoin d'une très grande palette. Ce changement, nous l'avons en tête nous autres professionnels et patients, je vais y revenir, mais on s'aperçoit que les pouvoirs publics et la population est encore loin d'en être là, toujours très prise dans ces représentations concernant les addictions. Un moment de réflexion quand même autour de... Ah, pardon, non, non, toujours, on continue l'histoire. La période de la médicalisation et de la meilleure connaissance de la neurobiologie des addictions, représentée par Nora Volkov et le NIDA, mais toute cette aide à la compréhension du mécanisme de l'addiction. Alors, on a eu aussi des conflits entre professionnels, entre ceux qui trouvaient que la médicalisation était un abandon des dimensions sociales et psychopathologiques de l'addiction. Bien évidemment, ça n'est pas ça, c'est un autre outil pour comprendre ce qui se passe et aider à le faire comprendre et aux patients et à la population. Et chez l'immense majorité des acteurs du soin, l'approche reste toujours intégrative, meilleure connaissance de ce qui se passe dans l'esprit et dans le cerveau, mais également analyse des déterminants sociologiques et psychopathologiques. Ceci s'est accompagné, et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'on est dans un mouvement universel, international, de l'évolution des classifications. classification qui était marquée par le DSM-4, qui était déjà un progrès puisqu'il définissait, au-delà de la dépendance, l'abus ou l'usage nocif. C'est-à-dire qu'on basculait le curseur de la prévention, on médicalisait ce qui était l'abus et l'usage nocif, puisque c'est devenu une pathologie. On pouvait commencer à intervenir sur les consommations excessives et problématiques. C'était un changement tout à fait important puisqu'avant, la représentation, c'était la dépendance, donc l'alcoolique dépendant ou l'héroïnomane dépendant, et tout le reste était de la consommation normale. On va voir que tout l'enjeu va être de faire passer à la population que l'installation est lentement progressive et qu'il convient d'agir sur les consommations excessives, ce qui est extrêmement difficile, on y reviendra. En tout cas, on est aidé par le travail des professionnels qui ont changé les classifications en faisant une classification de l'addiction, des Substantious Disorders, qui est progressive, plus ou moins importante. Et donc, l'intégration de la réduction de consommation et de la réduction des dommages va naturellement avec cette modification des classifications alors qu'auparavant, la dépendance impliquait l'abstinence ou le traitement de substitution. Et on peut commencer à comprendre comment d'un usager qui consomme pour le plaisir, pour le bien-être, ou pour l'apaisement, ou pour la facilitation de sa vie sociale, on passe à un indépendant, mais en étant passé par une très longue période où le sujet consomme, mais reste intégré socialement. Et où il est très difficile pour lui de comprendre qu'il a une problématique, où c'est très compliqué également pour son entourage, et où cette notion pour le corps social est extrêmement difficile. Comment cette espèce de joyeux fêtard, buveur sympathique, rigolard avec qui on était bien, a pu se transformer en ce personnage agressif, caractériel, éventuellement violent ? Ces images sont contradictoires, suscitent des mouvements émotionnels divers, éventuellement contradictoires, entre la sympathie pour le buveur festif, l'antipathie pour le buveur violent, et la nécessaire empathie pour le sujet malade. Il y a des mécanismes psychiques qui sont antagonistes. Et donc, faire passer que c'est le même sujet et qu'il convient de trouver les stratégies pour diminuer les dommages est particulièrement compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'il y a une confusion entre les dommages et la dépendance. Une grande partie des dommages se fait alors que les sujets ne sont pas encore dépendants pendant les périodes d'excès dans lesquelles surviennent, comme vous le savez, souvent les violences, les accidents, les problématiques professionnelles. Or, là, on n'est pas dans la dépendance. La dépendance, notamment pour l'alcool, ça survient plutôt vers 45 ans, alors qu'une grande partie des dommages sont antérieurs. Donc, faire prendre conscience de cette continuité et non pas de ce passage du normal au pathologique avec brutal est tout à fait important. Et on sait que la gravité de l'addiction et des problèmes est tout à fait corrélée aux quantités consommées et augmente de façon exponentielle. La France a beaucoup diminué sa consommation, et notamment de vin, mais elle se trouve encore au troisième rang des pays européens. Et se trouvant au troisième rang des pays européens, elle bénéficie à la fois des problèmes liés à la consommation excessive répétée, et puis de ce qui s'est installé chez nous grâce à la mondialisation des modalités de consommation et de l'industrie, qui est le binge drinking. Le binge drinking a été, je pourrais le reprendre, mais parfaitement installé par l'industrie alcoolière avec des stratégies de communication, d'infiltration des réseaux sociaux, d'incitation à des consommations excessives, dont on peut très largement parler, mais qui ont fait apparaître de façon solide ce nouveau problème dans la culture française. On voit par exemple que les ivresses, en cinq ans, ils ont obtenu, le lobby alcoolier dans sa puissance, a obtenu des modifications de la loi Evin, qui était protectrice, de façon à la rendre de moins en moins régulante, et de moins en moins régulante, ça a facilité toutes les incitations à la consommation, qui font qu'on a maintenant chez les jeunes une augmentation des ivresses, et chez les femmes, une augmentation des ivresses, avec une normalisation de la cuite et de l'ivresse chez la jeune femme, qui maintenant a rejoint les représentations de la consommation de l'ivresse chez les hommes. Donc, changements en quelques années, qui vont avec la modification de la législation, et avec des pratiques différentes, avec lesquelles nous avons à trouver des réponses différentes. Et il faut savoir, c'est un travail, mais que vous pouvez faire dans tous les pays, qui a été fait chez nous, et qui montre qu'à peu près 50% de l'alcool consommé est consommé par 8% des consommateurs. En France, c'est moins de 10% des consommateurs qui achètent 50% de l'alcool. Et c'est 20% de la population consomme 75% de l'alcool. Et un tiers de la population consomme 90% de l'alcool qui est vendu en France. Donc, quand les alcooliers disent mais nous buvons tous et les 9-10ème des français boivent normalement et il y a 1-10ème de gens qui ont des problèmes et on ne va pas nous enquiquiner pour ça, on s'aperçoit que l'industrie alcoolière fait l'essentiel de ses bénéfices sur les consommations excessives. Puisque c'est quasiment 90%. Puisque, d'une autre manière de le représenter, on a 68% ou 67% de consommateurs modérés entre les abstinents et les consommateurs qui consomment 10% de l'alcool. 25% consomment 40% et 8% consomment 50%. Donc là, on comprend très aisément avec ces données-là pourquoi l'industrie alcoolière a besoin comme l'industrie du tabac de créer un certain nombre de dépendants et d'inciter à la consommation excessive. Je pense qu'il faut avoir ça en tête pour pouvoir comprendre la difficulté et la puissance je ne vais pas revenir là-dessus mais la puissance du lobby d'alcool. Malgré cela, les représentations sont très différentes entre la population et les experts. Là, vous avez un travail qui a été fait par David Nutt en Angleterre qui lui a coûté sa place à la commission au conseil de la politique des addictions parce qu'il montrait que l'alcool était ce qui entraînait le maximum de dommages sanitaires et sociaux puisqu'il faut pour agir comprendre à la fois l'ensemble des dommages sanitaires et sociaux alors que tout est fait pour que tout soit clivé que les dommages sanitaires ne soient pas rassemblés avec les dommages sociaux que les dommages sociaux sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, on s'aperçoit là que c'est essentiellement la colle puis l'héroïne la cocaïne le cannabis bien plus loin. On a refait ce travail en France et on est abouti exactement au même résultat avec un questionnaire simplifié mais qui a dont on a parlé avec David Nutt mais qui est abouti exactement à la même chose c'est-à-dire c'est essentiellement l'alcool puis l'héroïne la cocaïne le tabac qui a essentiellement des dommages sanitaires et le bon et le cannabis qui a des dommages sanitaires mais essentiellement des dommages sociaux en grande partie liés au fait que c'est illégal. On pourra revenir mais l'illégalité entraîne toute une série de conséquences sociales majeures dans l'utilisation du cannabis. Donc on arrive à ces notions qui sont reprises en Allemagne qui sont reprises aux Pays-Bas il n'y a pas de doute pour les experts par contre pour la population la population considère que les dommages des trois principales drogues illégales sont beaucoup plus élevés que la perception qu'on a des experts dans la population l'alcool est classé au même niveau que le cannabis et après la cocaïne et le cannabis dans l'évaluation des dommages sociaux donc là on part de là l'alcool en France et puis l'alcool en France est essentiellement vu comme une source de plaisir et de bien-être et l'état étant forcément bon puisqu'il est là pour nous protéger il ne laisserait pas un produit sur le marché qui soit plus dangereux que ce qu'il interdit et que les drogues illicites donc la représentation des gens et les produits illicites sont moins dangereux que les produits illicites par contre quand on interroge la population et les consommateurs on s'aperçoit que les non-consommateurs ont une vision beaucoup plus inquiétante beaucoup plus inquiète des effets du cannabis de la cocaïne ou de l'héroïne que les experts qui ont la même analyse que les consommateurs en d'autres termes les consommateurs savent les dangers de ce qu'ils consomment la population qui ne consomme pas elle a une perception du danger qui est lié à son imaginaire et à sa crainte de ce qui est illicite alors bon après avoir essayé d'influer les politiques publiques pendant de nombreuses années et pour m'être rendu compte des difficultés que nous avons nous autres professionnels pour essayer d'arriver à des stratégies de prévention et d'organisation des soins et d'outils de soins et d'outils de recherche qui seraient à la hauteur de ces dommages puisque c'est quand même en France un mort sur cinq et un acte de délinquance sur deux les addictions en revanche les moyens sont infiniment moins à la très en dessous de cette masse de dommages sanitaires et sociaux nous sommes arrivés maintenant entre professionnels à une stratégie qui est claire c'est tout ce qui peut réduire les dommages doit être fait il n'y aura pas de société sans drogue et donc de façon pragmatique il faut essayer d'être le plus efficace possible en étant le plus régulateur possible mais l'état régule en fonction de la demande de la population donc il me semble que nous avons maintenant à agir et que ceux qui peuvent agir c'est essentiellement les patients les patients et leurs associations et les proches des patients car ça fait une masse susceptible de demander des changements tout à fait importantes quand c'est les professionnels nous n'avons qu'un intérêt extrêmement limité de la part des pouvoirs publics parce que c'est facile de dire que nous prêchons pour notre paroisse et pour nos services et puis nous ne représentons pas beaucoup de poids politique et économique ni de vote donc là les changements se feront quand on aura une mobilisation des associations de patients et donc mon travail actuel est d'essayer de rassembler et de valoriser les associations de patients et avec les professionnels évidemment parce que tout ça doit se baser sur un partage de connaissances et de sciences communs et c'est donc l'objectif du fonds Action Addiction que j'ai créé qui rassemble toutes les associations de patients toutes les associations de soignants et toutes les unités de recherche de façon à ce que nous ayons accès les uns et les autres à une connaissance commune dont je vais essayer de vous parler donc nous avons comme objectif de alors c'est une organisation non-profit et non-gouvernementale qui cherche aussi de l'argent pour aider alors aider à la fois des projets de recherche des projets de soins les associations de patients et les stratégies de prévention je vais vous dire en deux trois mots ce que nous avons fait mais pour moi l'essentiel c'est de réussir à mobiliser les patients et les associations de patients et même j'étais aujourd'hui en réunion avec la fédération française d'addictologie pour essayer de demander un plan national à l'alcool il me semble que ce qui serait encore plus fort c'est de mobiliser les proches des patients c'est à dire ceux qui en souffrent aussi alors vous connaissez les uns et les autres la honte la culpabilité je vous parlais tout à l'heure des diverses représentations antagonistes où il y a le malade le méchant et le bon et ce qui bloque beaucoup l'expression publique des souffrances vécues par les patients et par leurs proches mais j'ai maintenant la conviction que c'est lorsque se mobiliseront ces forces sociales que la question de qu'est-ce qu'on peut faire de pragmatique pour diminuer les dommages liés à l'alcool et pour diminuer les dommages liés aux drogues sans bien évidemment qu'on soit dans l'interdiction ou la prohibition qui ont plus d'effets secondaires néfastes que d'effets positifs c'est là qu'on aura réussi un peu à avancer alors dans les stratégies de prévention on a fait un travail sur Instagram avec une personne inventée qui s'appelait Louise Delache c'était une jeune femme qui est la voisine d'à côté fort sympathique qui a obtenu énormément en un mois et demi 15 000 non 120 000 visites par mois ah non ça c'est le trafic 108 000 followers on est maintenant à plus d'un million qui a montré que la consommation massive pouvait passer totalement inaperçue parmi ses proches c'était une façon de faire autre chose que les campagnes publiques classiques sur les dommages on a essayé de montrer que ça commençait par du festif et que ce festif là on pouvait ne pas le percevoir nous avons le village des addictions que je vais vous présenter qui marche plutôt bien pas assez nous avons un certain nombre de newsletters mais peut-être qu'avant de parler de village des addictions je vais vous parler des autres actions des autres actions on a créé un MOOC de façon à ce que tout le monde ait accès à l'information de façon gratuite et de qualité on soutient un certain nombre de recherches sur les cellules souches neuronales en ce moment sur les conséquences émotionnelles et cognitives du high binge drinking puisque on souffre du fait que la définition du binge drinking ne soit pas très claire et que le petit binge drinking qui est celui que vivent la plupart des gens y perçoivent bien que ça n'est pas dangereux c'est au niveau du high binge drinking qu'on a de réels problèmes qu'est-ce qu'on a fait encore on a fait des formations de patients experts un certain nombre sont dans la salle de façon à permettre une reconnaissance sociale de ce que font les patients des associations d'entraîne depuis 100 ans en revanche comme vous le savez les patients experts existent en France dans le diabète dans le cancer dans l'insuffisance rénale et il y a une lutte des associations de patients pour obtenir du champ et du territoire et donc il faut que les patients addicts soient dans les représentations des associations de malades ça n'était pas le cas ils viennent de commencer à s'y intégrer et puis fassent un travail de lobbying puisque les représentants des associations de patients de toutes les pathologies sont les interlocuteurs des pouvoirs publics et plus on est visible fort et médiatique et plus la pathologie dont on est le représentant obtiendra de l'intérêt et des moyens donc ça c'est formation de patients experts on fait un peu de média training aussi mais en même temps c'est dérisoire par rapport à l'infinie puissance de l'industrie alcoolière de ses stratégies de marketing mais nous avons pour nous je pense l'espoir et le bon droit et le bien même si je pense qu'un jour ou l'autre se reconnaîtra le fait qu'on peut faire mieux pour soigner et pour aider le plus tôt possible alors maintenant l'addictaine donc si Dieu le veut nous essaierons d'aller nous promener ensemble sur le village enfin Dieu et surtout l'informatique parce qu'il y a un certain nombre de soucis donc c'est un village avec un certain nombre de maisons ces maisons sont la maison des patients la maison des usagers et patients puisque comme je vous l'ai dit de l'usager aux patients il y a toute une zone et de toute façon il faut intégrer les usagers pour que les patients puissent répondre il y a la maison des familles il y a la maison des jeunes il y a autant de maisons de patients que de professionnels il y a la maison de la recherche il y a la maison des soignants il y a la maison des associations de patients aussi on peut donc y accéder par maison on peut accéder par addiction et vous avez toute l'information concernant les addictions à la fois l'addiction qui vous intéresse à la fois l'information sociétale que nous suivons il y a un nombre d'informations quotidiennement c'est pour ça que j'espère qu'on va réussir à vous le montrer mais c'est d'une ce qui se passe dans notre société autour des addictions est d'une infinie richesse le problème est de réussir à le rassembler de façon à ce que les gens puissent accéder à ces connaissances et puis par type de contenu avec les vidéos les agendas les revues de presse et chaque maison est alimentée par un des acteurs clés de son groupe d'acteurs voilà donc le village où vous trouverez maison des associations la maison des jeunes la centre d'information là-bas on a la maison des professionnels de santé la maison de la recherche je vais faire à qui la maison des usagers et patients nous allons peut-être réussir à le visiter je vous dis c'est ce que je souhaite vous y trouverez toute une série d'outils d'évaluation je pense qu'on va réussir à faire le parcours de soins puisqu'on a essayé à partir des tests d'auto-évaluation d'aider le patient dans cette phase terriblement compliquée entre le moment où il accepte de se dire qu'il a peut-être un problème et celui où il va aller demander de l'aide il se passe souvent des années au fur et à mesure que se construit l'addiction le cerveau se réorganise pour nier que cette addiction est là et pour trouver toute une série de stratégies pour considérer que le problème n'existe pas donc tout le travail est un travail d'information de motivation et d'accompagnement donc on a essayé de faire le lien entre l'auto-évaluation les lignes d'écoute les blogs et chat les associations de patients et puis après une fois que le sujet est prêt il trouve sur le portail tous les acteurs c'est à dire tous les addictologues tous les XAPA toutes les structures hospitalières enfin toutes les structures près de chez lui de même qu'il trouve toutes les réunions de toutes les associations d'entraide près de chez lui on essaye d'offrir un outil qui permet à celui qui se pose une question d'arriver à trouver quelqu'un qui lui réponde à la phase où il en est de son interrogation voilà les nombreux outils j'espère que nous arriverons à vous les montrer donc on a les liens avec les associations d'entraide donc si vous voulez on pourra parler de ces différentes associations mais vous les connaissez entre les alcooliques anonymes les narcotiques anonymes les associations disons moins confessionnelles et il y a aussi les sites d'usagers les sites d'usagers sont des sites extrêmement intéressants parce que c'est des sites qui donnent tous les outils pour réduire les risques quand on est usagé ils sont tolérés en France nous on est ravis de les avoir complètement intégrés dans notre portail il y a des donc on a fait oui on a des outils qui sont de nombreuses vidéos de formation qui sont faits par différents acteurs des médecins généralistes qui ont fait des sites remarquables pour soigner le cannabis la fédération addiction qui a toute une série de vidéos d'aide à la prise en charge je vous parlais du MOOC que nous avons d'un DU en e-learning il y a beaucoup d'outils l'important était de les rassembler et puis maintenant j'espère que nous vous donnerons en avant-première le portail dédié aux addictions aux entreprises la Mildeka nous a demandé de construire avec elle un portail pour prévenir les addictions aux entreprises j'en ai été ravi parce que je pense que c'est une des stratégies de prévention qui a des fortes chances d'être coût efficace dans la mesure où c'est toute une population c'est quand même même si on a plusieurs millions de chômeurs en France c'est quand même l'essentiel de la population française qui est dans les entreprises avec également les familles éventuellement les enfants qui peuvent en bénéficier et les entreprises ont un intérêt une fois qu'elles ont compris que ça n'était pas si compliqué et qu'elles ont intérêt à avoir une stratégie addiction je ne rentrerai pas dans les détails en France puisqu'il y a des étrangers mais dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises ils ont à développer et il est assez facile de développer une stratégie de prévention des addictions et de transformer une entreprise en entreprise vertueuse qui se valorise dans les stratégies qu'elle a mis en place et ça protège l'entreprise parce qu'il y a des problèmes d'addiction ils ont montré qu'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et par ailleurs tous ceux qui s'occupent des problèmes de santé au travail savent que les addictions ça coûte cher aux entreprises donc on rassemble là à la fois alors là encore c'est pas très visible il y a les dirigeants les RH les managers il y a les salariés et tous les syndicats il y a toutes les mutuelles complémentaires il y a les pouvoirs publics il y a tous les prestataires de formation en entreprise donc tous ces gens là sont en train de se rassembler sur ce portail que nous sortirons au mois d'avril mais que nous pouvons vous montrer en version bêta si le dieu informatique veut bien nous accompagner dans notre présentation d'aujourd'hui et on y trouve donc vous avez effectivement les chefs d'entreprise ils ont chacun leur maison les travailleurs les services de santé les services publics les prestataires et intervenants les créateurs et les organismes de prévoyance mutuelle et complémentaire de façon à ce que là aussi tout le monde est accès à l'information tout le monde est accès aux bonnes pratiques les objectifs que nous a demandé la Mille des cas c'est d'intégrer dans le cadre du plan santé au travail d'améliorer les connaissances d'encourager la confrontation de diffuser les bonnes pratiques et d'encourager les démarches d'appropriation donc l'objectif étant de faire un site de référence d'améliorer d'apporter des connaissances à tous les acteurs de mettre en valeur les bonnes pratiques et de répondre au volet addiction du plan santé au travail voilà alors maintenant on croise les doigts non non ne me disiez pas normalement je vous amène à faire une promenade dans le village on a deux fois cinq minutes on va essayer de visiter le village des addictions et on va essayer de visiter le village de la santé en entreprise de façon à ce que vous voyez que dans ce que je vous ai dit il y a des choses qui marchent vous certifiez il y a des choses qui marchent comment il dit Trump you are fired voilà alors là on a déjà un petit quelque chose on est dans le village allez on va essayer les parcours donc ça c'est l'outil d'orientation dont je vous ai parlé alors qui veut bien se mettre parmi vous dans la peau d'un patient ou de quelqu'un qui connaît un patient parler comme un patient qui veut on va faire un test vous le connaissez rapide on va faire pas l'audit parce qu'il est un peu long mais le fesse allez qui est-ce qui veut répondre allez allez-y on est on est sur l'alcool vous avez les mêmes sur le cannabis et sur le tabac voilà alors démarrons le questionnaire merci donc est-ce que au cours de l'année écoulée cher monsieur alors vous êtes non mais vous êtes tout seul en réalité puisque l'avantage de l'informatique c'est de pouvoir faire le truc tout seul dans son coin sans qu'il y ait un regard critique donc vous vous interrogez est-ce que dans l'année écoulée vous avez consommé des boissons une fois par mois quatre fois par mois trois fois par semaine quatre fois ou plus par semaine vous êtes dans la peau d'un malade dans la peau du malade bah oui parce que sinon on va vous orienter à la maison avec votre femme ce qui est moins intéressant quatre fois ou plus par semaine alors quatre fois allez quatre fois ou plus par semaine ceci dit moi je suis aussi quatre fois ou plus par semaine alors combien de verres là je ne vous dirai pas combien j'en bois dans une journée normale quatre ou cinq quatre ou cinq ça c'est pas beaucoup pour un français puisque dans les deux tiers quand on voit la courbe dont je vous parlais tout à l'heure 60% des français boivent moins de deux verres mais le tiers qui reste il est entre au minimum six à huit verres et puis vingt c'est ça mais bon est-ce que vous avez eu des remarques de vos proches oui alors votre femme râlait et votre pas encore votre employeur est-ce que vous avez eu besoin d'alcool le matin oui oui alors là ça va on va y arriver je crois est-ce qu'il vous est arrivé de plus vos souvenirs le blackout la nuit où vous vous étonnez de ce qui se passe et de qui est à côté de vous le matin oui 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 alors vous êtes a priori un homme mais si vous pensiez à une femme on peut le mettre aussi de toute façon j'ai oublié voilà alors votre score de dépendance vous avez une dépendance probable alors après qu'est-ce que vous voulez vous voulez savoir des choses sur l'alcool vous voulez savoir des stratégies pour réduire votre consommation il y a plein de vidéos alcool qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde rapidement la réduction de consommation la réduction de consommation qu'est-ce qu'on a sur la réduction de consommation c'est ce que les pouvoirs publics nous ont donné pour réduire sa consommation bon allez on va pas rentrer dans le détail vous avez un tutoriel pour on essaye de revenir à la phase précédente on va essayer de trouver une association et après on va essayer de trouver une association c'est dur de sortir de l'alcoolisme ah 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 voilà alors vous voulez d'abord passer par une ligne d'aide téléphonique ou aller directement dans une association on va aller chez Léa bah ouais ouais bon alors on va aller chez Léa mais personne personne va chez Léa on va d'abord au mieux on essaye de trouver quelqu'un au téléphone mais bon vous savez que vous êtes grave donc vous allez chez Léa et vous vous habitez je sais pas où voilà il y a fait trop ça on va mettre 75 allez 0 015 tiens allez hop qu'est-ce qui se passe on valide et on va trouver si tout va bien dans le site Léa c'est nul ce site alors qu'est-ce qu'on met ah non ou Paris ou qu'est-ce que c'est ça vous voulez pas habiter en province non si je peux allez Léa ça me paraît bien qu'est-ce qu'il ne doit pas y avoir grand chose là-bas c'est quel code Léa non Léa ça passera pas une ville qu'est-ce qu'il y en a dans le Léa Gord Gord Marseille c'est une grande ville Marseille bon m'énerve ça on arrive c'est de leur faute c'est pas mal bon bah on va dans les lignes téléphoniques alors on va essayer de revenir sur les lignes si on arrive à retrouver la souris on a de gros problèmes entre les deux trois écrans je vous demande votre indulgence si la souris on va revenir on va revenir encore ah bah vous les avez ah bah on les a si vous revenez à Paris vous avez une chance bon allez vous voulez une ligne d'aide téléphonique alors voilà si vous êtes jeune non vous ça ira chez les chez les vieux allez non le fil santé jeune est très bien effectivement adapté ce sont des lignes d'état avec des gens que nous n'utilisons pas assez moi comme professionnel je n'ai jamais pensé vraiment à inciter les gens à y aller et on s'aperçoit que vous avez tout un réseau d'écoute de bonne qualité qui aide dans ce travail d'accompagnement et de motivation donc c'est pour aider à aller faire un tour et maintenant vous voulez vous soigner vous avez compris oui c'est grave allez on y va vous avez alors vous habitez où là parce que là on est à Paris on peut rester à Paris mais on peut aller dans le Luberon si vous me donnez où Paris 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 alors vous voulez quoi un annuaire ça c'est les annuaires alcool vous avez donc les structures les plus proches vous avez les addictologues en vert les structures médico-sociales en rouge et les structures en bleu voilà et vous avez la fiche qui permet de cliquer vous trouverez les numéros de téléphone les contacts le nom des gens qui y travaillent etc et ça sur toute la France donc c'est un outil j'espère intéressant qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre alors je vous aurais bien montré une des maisons si on y arrive peut-être la maison des usagers et patients sinon on peut y aller par les maisons ah oui on est en mode quasiment responsable alors chez les usagers et patients vous avez des outils pour comprendre les structures et professionnels et les associations de patients ensuite qu'est-ce que vous avez actuellement donc vous avez l'info en ce moment les drogues un autre profil d'addiction le chemsexe qui est un des problèmes comme vous le savez des consommations de produits une vidéo d'ailleurs anglaise je crois sur une infographie sur ce que fait le tabac le cannabis et conduite automobile avec un remarquable rapport de la coalition canadienne des politiques sur les drogues vous savez qu'ils sont en train de dépénaliser d'une façon rationnelle où ils prévoient les conséquences et donc ils analysent de façon scientifique les effets du cannabis sur la conduite en France actuellement le fait d'être positif au cannabis devient un délit routier même s'il n'y a pas de lien entre la consommation actuelle enfin la consommation de cannabis et enfin ce que l'on trouve dans le sang et l'incapacité routière mais de toute façon c'est un délit et ça a des multiples conséquences multiples conséquences de retrait du permis d'impossibilité de rentrer dans la fonction publique et de toute la stigmatisation de certaines populations dans le rapport qui est fait par la coalition canadienne vous avez une analyse extrêmement remarquable il est en anglais mais facile sur les effets du cannabis sur la consommation alors vous avez le choix de nos candidats à la présidentielle vous voulez savoir non ? c'est pas terrible non mais j'ai pas avalé oui c'est ça allez qu'est-ce que vous avez alors là Michel Cymes par ailleurs sympathique dit un certain nombre de conneries sur le cannabis en tout cas non il donne la position classique d'un médecin qui devrait être de dire on soigne des gens malades de ce truc là ça devrait pas exister mais on soigne des gens malades de l'alcool on soigne des gens malades du tabac et le problème n'est pas de dire ça devrait pas exister de façon incantatoire le problème est d'essayer d'être pragmatique le problème de l'addiction aux médicaments de la douleur qui augmente en France sans atteindre loin de là la problématique américaine et on a une analyse de la situation en France de ce qui va se passer de ce qui se passe aux Etats-Unis la drogue les ordonnances sur le stress des examens la drogue sur ce marché le client est roi donc là vous avez des tas de données utiles pour les gens qui s'intéressent à cette question y compris les professionnels si on revient je sais pas on peut aller dans la maison de la recherche pour faire sérieux un petit peu dans la maison de la recherche voilà là vous avez plein de choses dans les actualités de la recherche alors on va pas rentrer clinique ou fondamentale et donc vous avez des stéristatistiques à nouveau les femmes et l'alcool qui est un numéro d'alcool qu'est-ce qu'on a d'autre les conséquences les spécificités féminines bon vous trouvez c'est d'une infinie richesse on peut vous montrer peut-être une par addiction allez on va se faire le cannabis peut-être qu'est-ce qu'on a dans le cannabis donc en ce moment les problématiques féminines le cannabis je sais pas pourquoi on a pris celui-là qui m'aimait la conduite automobile bah ICAD c'est bien ça on a un congrès virtuel national sur les addictions légalisation Trudeau veut toucher les gangs au portefeuille pourquoi est-ce qu'il faut l'interdire l'interdire aux ados là je suis assez d'accord un débat citoyen qu'est-ce qu'on a d'autre je suis même tout à fait d'accord mais voilà l'alerte des pédiatres bon voilà vous pouvez aller vous promener vous y trouverez plein de choses c'est enrichissant ça vous montre le contexte aussi et des positions parfois antagonistes on va maintenant croiser les doigts et essayer d'aller voir ce qui se passe dans les entreprises mais je l'embête je suis là aussi tous les matins pour lui dire voilà alors c'est un sacré travail oui et non c'est à dire qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur on rassemble tous les sites de nos partenaires et par les flux RSS entre les associations de prévention de l'alcoolisme de la fédération addiction il y a beaucoup d'informations déjà on s'aperçoit que c'est en grande partie les mêmes qui circulent y compris dans les réseaux sociaux à prendre un outil de curation c'est comme ça qu'on appelle qui permet de voir tout ce qui concerne l'ensemble des produits alors si vous voulez vous mettre dans quoi ? dans l'annuaire et bien il faut être addictologue ou il faut avoir une structure d'addictologie normalement si vous avez une structure vous êtes déjà dedans on peut regarder alors peut-être après on regarde les entreprises et après on verra comme ça on se quittera bons amis si vous n'y êtes pas qu'est-ce que vous voulez voir là ? alors donc vous avez l'ensemble des maisons qui auront également chacune les informations correspondant à ce champ d'acteurs puis il y a un certain nombre de boutons avec des données fixes toute la réglementation toutes les conséquences je ne sais pas mais on peut aller sur comment agir alors on a rassemblé des pratiques qui sont faits par un grand nombre d'acteurs il y en a plein et donc on essaye d'en trouver des bonnes qu'est-ce qu'on a donc risques psychosociaux intervenir en milieu professionnel quelle stratégie si vous êtes un employeur vous devez avoir lorsque vous commandez un consultant pour analyser la situation dans votre entreprise qu'est-ce qu'on a d'autre un remarquable rapport sur le bien-être et l'efficacité au travail 12 pages d'une extrême précision et qui sont qui seront d'une extrême ça a déjà 10 ans mais qui seraient d'une extrême utilité c'est peut-être de là quand même que sont passés les textes sur la responsabilité sociale des entreprises mais c'est voilà c'est collaboratif c'est remarquable qu'est-ce que vous avez les recommandations de la société française d'alcoologie et de médecine du travail sur le mésusage des substances psychoactives les journées de prévention alors on a plein de vidéos dans nos sites qui sont très sympathiques pour certains et très formateurs vous avez qu'est-ce qu'on a d'autre la formation un formateur vidéo sur la demande de visite médicale un entretien d'embauche avec chaque fois des situations cliniques des outils de repérage précoce voilà vous trouvez dans chacune des maisons enfin dans les boutons vous avez les notions fixes et puis dessous vous avez toute l'actualité et les éléments nouveaux qui vous permettent d'avoir plein d'idées alors on essaye de voir si on reste amis on n'a pas les annuaires là-dessus il faut aller les chercher peut-être dans les ressources on a les annuaires on va voir code postal madame il y a un peu plus 93 c'est dans quelle ville Aubervilliers on essaye Aubervilliers Aubervilliers alors qui est-ce qu'on a à Aubervilliers alors descendons descendons un Xapa un Xapa un addictologue libéral Robert Debray Le Corbillon Saint-Denis de la Fontaine de la Fontaine de la Fontaine non alors revenons sur Aubervilliers alors vous ne devez pas y être où est-ce que c'est Aubervilliers ça doit être là au centre qu'est-ce qu'on a vous êtes vraiment à Aubervilliers on a un Xapa consultation que vous connaissez mais pas vous alors nos annuaires sont ceux d'Adalice Adalice c'est l'organisme d'état qui rassemble les structures ceux du collège de la dictologie hospitalière pour toutes les structures hospitalières et ceux du conseil de l'ordre pour tous les médecins si vous n'êtes pas c'est que vous n'êtes pas repérés par l'état et par Adalice comme structure de soins c'est quelle structure que la vôtre les communautés thérapeutiques sont souvent rattachées à des Xapa mais ce n'est pas le cas on est actuellement expérimental pardon merci donc il y a un passage on ne s'est pas programmé mais des structures expérimentales comme les communautés thérapeutiques pour la plupart on n'est pas encore passé donc effectivement mais on est quand même financé et donc mis en place par la MEDK au début financé par l'état ça fait combien de temps parce que là notre annuaire date d'il y a un an on a reçu l'actualisation de l'annuaire il y a 8 jours et donc il n'est pas encore mis sur notre site si votre structure a été reconnue l'année dernière avec un peu de chance ou c'est la prochaine fois est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre et après on s'arrête là que nous ne termitions pas sur un échec est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une structure qui voudrait la retrouver il y a Marmottan là on peut regarder c'est pas possible on va t'acheter Paris 17 Paris 75 0 17 ah non alors là c'est pas sinon c'est toujours pareil on a les épinettes on a les soins de suite on a qu'est-ce qu'on a d'autre maison ben si vous n'êtes pas chez nous c'est que vous n'êtes pas chez Adalis ou alors ils ont fait ça pour qu'on bon je suis confus c'est quoi Marmottan déjà merci de votre écoute merci merci professeur le jour merci Sous-titrage ST' 501